Le but des passages de grade est tout d'abord de voir la progression des pratiquants afin d'estimer au mieux le niveau de chacun devant un jury composé du professeur et de ses assistants. Il sera demandé à l'élève, en fonction de son niveau, de présenter des techniques, des déplacements, de savoir le nom japonais de ses techniques, de présenter un ou plusieurs kata, etc. Au karatédo, l'ordre des ceintures est le suivant, blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Chez les enfants, il existe des ceintures intermédiaires, comme par exemple la blanche et jaune, ou encore la orange verte. Un enfant peut espérer atteindre la ceinture noire au minimum après 7 ans de pratiques sérieuses et assidues. Les adolescents et adultes peuvent y prétendre au bout de 4 ans de pratiques minimum. Tout pratiquant présent régulièrement aux entraînements tout au long de l'année peut facilement passer ses ceintures sans grande difficulté. Durant un passage de grade, outre les niveaux techniques du pratiquant, divers aspects sont évalués. La confiance en soi, la concentration, la détermination, etc. Plus le grade est élevé, plus les techniques demandées à l'élève devront être réalisées avec perfection.